Chers auditeurs, je suis si contente de te retrouver sur les ondes de Radio Campus en ce beau jour du verre à soie selon le calendrier républicain français. J'ai un peu cherché ce qu'il s'était passé lors des 4 mai des années précédentes, mais mes découvertes n'ont pas été très réjouissantes. Il y a 60 ans, le 4 mai 1956, l'opération américaine Red Wing débutait, entraînant une série de 17 essais nucléaires sur les atolls de Bikini et Eniwetok. Il y a 30 ans, le 4 mai 1986, un incident nucléaire frappait la centrale allemande THTR-300 en Rhénanie du Nord. Nous fêtons aussi cette année les 30 ans de Tchernobyl, un incident nucléaire majeur de niveau 7, dont le nuage radioactif s'est fort heureusement arrêté à la frontière française. Bref, cher auditeur, je n'ai pas trouvé dans le passé beaucoup de raisons de sauter au plafond, sauf si tu es un petit noyau atomique. Du côté de l'avenir, je ne t'apprendrai pas que c'est assez incertain, il serait donc compliqué de s'en réjouir sans limite. Dans ce cas, face à un passé compliqué et à un futur incertain, pourquoi ne pas profiter naïvement du présent, comme le font tous ces gens brillants qui n'ont pas eu l'idée insensée de démarrer une thèse ? C'est le printemps, le soleil revient peu à peu montrer ses jolis rayons, les arbres sont pleins de feuilles, ta thèse toujours pas, tu te demandes d'ailleurs parfois si ce n'est pas inversement proportionnel. Le printemps, c'est la saison des amours, et si pour l'instant la seule à laquelle tu penses c'est ta thèse, il va falloir y remédier. Comme aucune émission « L'amour est dans le labo de recherche » n'existe à ce jour, tu vas devoir te débrouiller tout seul, sans l'aide d'M6 et de Karine Lemarchand. Comme je suis juriste, j'adore analyser les choses en deux parties, et je te propose ce soir le premier temps de mon propos, la confiance en soi. Pars-toi de tes plus beaux atours pour séduire la jante masculine ou féminine, jeune ou plus âgée, universitaire ou profane, pour peu que ce soit toujours un adulte, humain, consentant et vivant. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour un pénaliste, ça veut dire beaucoup. Ça y est, tu as enfilé autre chose que ta blouse ou ta tenue spéciale TD pour pouvoir t'asseoir sur le bureau du prof avec classe et désinvolture, « Tu t'es scruté sous toutes les coutures. Non, tu n'as pas de traces de stylo sur les doigts. Non, tu n'as pas les yeux trop rougiés après avoir trouvé la 78e faute sur la copie de ton étudiant. Mais non, ce ne sont pas des poignées d'amour. C'est simplement ton corps qui s'adapte au cas où l'inspiration te frappe et où soudain tu rédiges pendant des jours sans manger. Au cas où tu as des réserves juste là, sur les côtés des hanches. Mais non, tu n'es pas pâle. Ces longs mois d'hiver enfermés dans ton labo t'ont juste rappelé que si noir, c'est noir, comme le chantait Johnny, blanc, c'est aussi très blanc. Cesse de douter de toi et de te remettre en question. Tu es beau comme une note de bas de page complète et justifiée. Lève le menton et aie confiance en toi. Dirige-toi sereinement vers ton avenir. Et souviens-toi, cher auditeur, qu'après l'opération américaine Red Wing et la centrale THTR, c'est sans doute toi la prochaine bombe nucléaire qui marquera de son saut le 4 mai. C'était la première étape de ta parade amoureuse. Je te propose, la prochaine fois, de découvrir comment réagir à la question « Alors ta thèse, ça avance ? » en trouvant une réponse appropriée ou en apprenant à maquiller une strangulation pour qu'elle ressemble à une tentative de suicide. Sous-titrage Société Radio-Canada